Mes chers et sœurs, chers amis, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. C'est toujours une joie de nous retrouver à l'Église de Dieu, de nous retrouver dans sa présence pour l'adorer, pour présenter à Dieu notre louange, pour présenter nos requêtes et aussi pour entendre la voix de Dieu nous parler. Et c'est le moment d'entendre la voix de Dieu, que nous puissions être de toute oreille à recevoir le message que Dieu a pour nous en ce premier sabbat du mois de mars. Chaque premier sabbat, c'est toujours un sabbat d'activité missionnaire. Et aussi aujourd'hui, nous voulons parler d'activité missionnaire, nous voulons parler de la mission de l'Église, nous voulons parler de ce que Dieu nous invite à réaliser en tant qu'Église. Et avant de recevoir ce message que Dieu a pour nous, nous voulons prendre le temps de prier et d'invoquer encore le nom de l'Éternel pour qu'il nous parle. Notre Père et notre Dieu, encore une fois, nous voulons te prier et te demander de nous parler. Tantique que nous sommes devant toi, prêts à entendre ta voix, utilise ton serviteur et parle-toi à moi. Que nous puissions recevoir un message d'édification, que chacun puisse recevoir la parole que tu as pour lui, et que nous soyons édifiés à ça, lui, par Jésus, en t'en prions. Amen. Les dernières paroles prononcées par quelqu'un qui nous est cher sont toujours d'une grande importance pour nous. Les dernières paroles prononcées par quelqu'un qui est célèbre constituent très souvent son testament historique, son testament politique pour les hommes politiques. Et ces dernières paroles constituent, en fait, des paroles qui vont guider d'autres après lui. L'histoire apporte des paroles célèbres de Napoléon prononcées à Sainte-Hélène. Et ces paroles constituent, en fait, le testament politique de Napoléon. L'histoire apporte aussi les dernières paroles prononcées par le Spatacus Noir avant d'être embarqués de Saint-Domègue vers la France. Qu'en est-il des dernières paroles de Jésus? En fait, les dernières paroles de Jésus ne sont pas les dernières paroles prononcées sur la croix. Mais les dernières paroles prononcées à ses disciples et aux croyants avant son ascension. et ses dernières paroles sont les plus importantes que Jésus est prononcées. Nous disons les plus importantes parce qu'en fait, ce sont les seules paroles qui sont rapportées par les quatre évangélistes et en plus dans le livre des actes des apôtres. Les cinq premiers livres du Nouveau Testament rapportent ces paroles. Nous connaissons ces paroles en tant que chrétiens, en tant qu'adventistes et dans le monde chrétien en général, ces paroles sont connues sous le nom du grand mandat évangélique, la grande commission. C'est l'unique discours de Jésus que l'on retrouve dans les cinq livres. Matthieu, Marc, Luc, Jean, actes des apôtres. À la seule différence que dans chacune de ces références, on ne retrouve pas exactement les mêmes mots. Mais il s'agit en fait de ce grand mandat. Il s'agit en fait de la déclaration de mission de l'Église, la déclaration de mission de chaque chrétien que Jésus lui-même a léguée avant de partir. Et nous savons que encore aujourd'hui, dans notre société actuelle, toutes les entreprises sérieuses, toutes les institutions ont une déclaration de mission qui définit ce qu'ils réalisent, qui détermine leur identité en fait, parce que c'est la raison d'être, pourquoi est-ce qu'ils existent. et notre déclaration de mission en tant qu'Église dit qui nous sommes et ce que nous faisons. Notre déclaration de mission doit définir qui nous sommes et ce que nous faisons. est-ce qu'on a bien entendu? Est-ce qu'on peut répéter avec moi? La déclaration de mission définie qui nous sommes et ce que nous faisons. C'est bien important parce que ce que nous sommes, c'est ce qui détermine ce que nous faisons. qui nous sommes détermine ce que nous faisons. Quand nous considérons ces cinq passages dans Matthieu 28, les versets 19 et 20, Matthieu rapporte le mandat évangélique, la grande commission. Marc va aussi rapporter le mandat évangélique dans Marc chapitre 16, les versets 14 à 20. Luc va en faire de même dans Luc 24, versets 44 à 47. Jean le fait dans Jean chapitre 20, le verset 21. Et Luc va encore le faire dans Anne des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Quand nous regardons ces textes, les contextes ne sont pas les mêmes. Matthieu fait une suite, versets 19 et 20, qui nous parle de la grande commission, c'est très souvent ce texte qu'on utilise que l'on identifie comme la grande commission. Jésus l'avait prononcé pas seulement devant les onze disciples, mais Jésus l'avait prononcé devant environ 500 croyants. Ils étaient rassemblés sur une montagne en Galilée. en Galilée. Dans l'acte des apôtres, chapitre 1, le verset 8, Jésus va prononcer ces paroles qui déterminent la mission de l'Église, mais cette fois-ci, Jésus va le prononcer à Jérusalem. dans Jean, chapitre 20, le verset 21, tandis que Jésus parle de la mission de l'Église, Jésus va prononcer ces paroles dans une chambre, là où les disciples étaient réunis pour prier tandis qu'ils avaient peur des Juifs. Dans Luc, chapitre 24, les versets 44 à 47, Jésus va encore parler de la mission de l'Église, mais là, il va le prononcer sur le chemin des Maïus. Et dans Marc, il va encore parler de la mission de l'Église et ce sera tandis que les disciples se sont réunis autour d'une table pour recevoir le pain. ceci nous permet de comprendre qu'il ne s'agit pas de récit qui est rapporté avec des nuances chez chacun de ces évangélistes, mais il s'agit en fait d'un message que Jésus a présenté et le même message qu'il a présenté à plusieurs endroits après sa résurrection. Et pour comprendre la grande commission, le mandat évangélique, nous avons besoin de comprendre d'avoir une vision globale de ces récits pour comprendre ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui en tant qu'Église. Un mandat, c'est un commandement. Un mandat, c'est un ordre. Un ordre de Jésus qui nous dit ce que nous devons faire. et si nous ne réalisons pas cet ordre, est-ce que nous sommes obéissants ou désobéissants? Nous sommes désobéissants. Il s'agit d'un ordre qui est adressé à l'Église, un ordre aussi qui est adressé à chacun en particulier. « Si je ne réalise pas cet ordre, je suis désobéissant envers Dieu. » Quel est donc cet ordre? Parce que c'est important de bien comprendre cet ordre pour pouvoir l'exécuter. C'est important de bien comprendre cet ordre et ensuite pour se demander pour poser la question pourquoi est-ce que cet ordre n'est pas réalisé? Pourquoi est-ce que cet ordre n'est pas suivi comme Jésus l'a ordonné? Quand nous regardons ces différents textes, j'en avais présenté un ordre. comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Marc a présenté un autre. Mais Luc n'a pas présenté un autre. Dans les quatre évangélistes, il n'y a que Matthieu et Marc qui ont présenté l'ordre au niveau de la mission. Marc a présenté un autre parce que dans le texte de Marc, il y a un verbe qui est à l'impératif et ce verbe c'est proclamer l'évangile. Parce que Jésus nous invite à proclamer l'évangile et c'est exactement ce que la sœur White dira plus tard en parlant de l'Église sa mission est de prêcher l'évangile. Regardons de plus près le texte de Matthieu et je vous invite à ouvrir vos Bibles. Dans Matthieu 28, les versets 19 et 20. C'est un texte que nous connaissons tous. Que dit ce texte? on peut on peut fermer la Bible pour réciter. Allez, fête de toutes les nations, les disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigne-leur à observer J'aimerais attirer votre attention sur deux choses. La première, c'est que dans le texte grec original, il n'y a qu'un seul verbe qui se trouve à l'impératif dans ce verset 19. Et l'unique verbe qui se trouve à l'impératif, c'est le verbe qui détermine l'ordre de Jésus. Et ce verbe, c'est faire des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. C'est l'unique verbe dans ce verset qui se retrouve à l'impératif. C'est l'unique verbe qui donne l'ordre, qui donne le commandement de Dieu en ce qui concerne la mission de l'Église. Nous retrouvons les trois autres verbes dans ce verset au participe. le verbe qui est à l'impératif, c'est le verbe principal qui détermine quelle est la mission de l'Église, quelle est l'ordre que Jésus lui-même a donné. Et cette ordre, c'est de faire des disciples. Faire des disciples, c'est quoi? Faire des disciples signifie littéralement aider quelqu'un à progresser, aider quelqu'un à apprendre progressivement la parole de Dieu. Ça, c'est la première compréhension de faire des disciples. L'ordre de Jésus se porte sur le fait que nous sommes appelés à aider d'autres personnes à progresser dans le cheminement spirituel. L'ordre de Jésus se porte sur le fait que nous sommes appelés à aider quelqu'un d'autre à apprendre progressivement la parole de Dieu. Et s'il dit que c'est quelqu'un qui doit apprendre progressivement la parole de Dieu, cela signifie que nous devons aller d'étape en étape. Il y a un commencement. Si j'étudie avec quelqu'un, je ne peux pas commencer la première étude avec le sabbat. Je ne peux pas commencer la première étude avec la loi de Dieu. Mais je vais commencer d'abord à asseoir la confiance dans la Bible, dans la parole de Dieu. Parce que si cette personne ne croit pas dans la Bible, comment est-ce que cette personne peut accepter la loi de Dieu pour la vérité? Si la personne ne croit pas en l'existence de Dieu, comment est-ce que cette personne va accepter d'observer la loi de Dieu? par conséquent, je dois d'abord commencer par le commencement, si vous acceptez le pionnasse. Ou encore, de commencer par poser les bases, c'est-à-dire de la croyance en Dieu, la croyance dans l'existence de Dieu, la confiance dans la Bible comme parole de Dieu, et ensuite à comprendre la révélation de comment est-ce que Dieu se révèle parce qu'il doit y avoir un progrès, il doit y avoir un cheminement à l'aide d'étape en étape et cette personne doit pouvoir accepter chacune de ses vérités les unes après les autres avant de pouvoir arriver à prendre la décision de donner sa vie à Christ. Faire des disciples dans ce sens, c'est prendre quelqu'un d'un point où cette personne ne connaît pas Dieu et l'amener à Jésus afin qu'il puisse progresser dans son cheminement spirituel. Voilà la mission de l'Église, amener des hommes et des femmes à Christ. Voilà la mission que Dieu confie à chacun de nous en ce matin, étudier avec quelqu'un de façon progressive cette parole de Dieu afin de l'amener à une compréhension parfaite du Christ. Faire des disciples c'est aider quelqu'un à devenir un homme ou une femme mature spirituellement. L'apôtre Paul écrivait à des chrétiens et disait qu'ils étaient comme étant des enfants qui recevaient du lait. Et ces enfants qui recevaient du lait, ils n'avaient pas la maturité spirituelle. Il y a des vérités qu'ils ne pouvaient pas comprendre ou assimiler. Faire des disciples c'est aider quelqu'un d'autre à grandir spirituellement pour arriver à l'état de maturité spirituelle. Pour ne pas seulement recevoir du lait mais de recevoir de la nourriture solide. Faire des disciples c'est aider quelqu'un à devenir un suiveur de Christ. Parce que le disciple, le vrai, c'est quelqu'un qui se met à suivre le Christ. Et nous n'arrivons pas à atteindre notre objectif de faire des disciples si celui à qui nous enseignons cette parole ne se met pas à suivre pleinement le Christ. Et c'est exactement ce que Paul lui-même il avait dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Faire des disciples c'est amener des hommes et des femmes à suivre le Christ. À imiter le Christ. Et Luc dira dans Luc chapitre 6 c'est le verset 40 tout disciple accompli sera comme son maître. Parce que le disciple il se fixe un objectif. Son objectif c'est d'être comme son maître. Son objectif c'est de suivre le maître pas à pas. C'est de regarder l'enseignement du maître et de se conformer à l'enseignement de son maître. Mais à qui Jésus avait donné cette responsabilité? Dans le livre Jésus-Christ page 823 nous lisons l'ordre donné par le Sauveur s'adresse à tous les croyants jusqu'à la fin des temps. À qui s'adresse cet ordre? À tous les croyants jusqu'à la fin des temps. C'est une erreur fatale de s'imaginer qu'il appartient au seul ministre consacré de travailler au salut des âmes. Tous ceux qui ont reçu l'inspiration céleste sont associés à l'évangile. Tous ceux qui reçoivent l'avis du Christ sont mis à part pour travailler au salut de leur semblable. Je reprends. Tous ceux qui reçoivent l'avis du Christ sont mis à part pour travailler au salut de leur semblable. Avez-vous reçu l'avis du Christ? Avez-vous reçu l'avis du Christ sois et soeurs? Est-ce que vous en êtes convaincus? Parce que je n'ai pas entendu la réponse. Si nous sommes convaincus que nous avions reçu l'avis du Christ, nous avons l'obligation de travailler pour le salut de nos semblables. c'est en vue de cette œuvre que l'Église a été établie et tout ce qui entre dans l'Église s'engage solennellement par là à devenir des collaborateurs du Christ. Sommes-nous dans l'Église? Sommes-nous membres de l'Église du Christ? Tous ceux qui entrent dans l'Église s'engagent solennellement par là à devenir des collaborateurs du Christ. Quand est-ce que nous entrons dans l'Église? Comment? Par le baptême. Cela signifie que quand nous recevons le baptême, nous prenons un engagement solennel à collaborer avec Christ à l'œuvre du salut des âmes. Un engagement solennel que nous prenons avec Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de ce engagement? Cela signifie que quand nous recevons le baptême, nous prenons un engagement solennel d'accomplir le mandat évangélique qui consiste à faire des disciples pour le Christ. C'est dans le même livre Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu nous dit quelle que soit la vocation terrestre d'un homme, quelle que soit sa vocation terrestre, qu'il soit enseignant, qu'il soit musicien, qu'il soit musicien, informaticien, qu'il soit administrateur, qu'il soit économiste, qu'il soit comptable, qu'il soit docteur, qu'il soit constructeur, qu'il soit infirmière, qu'il soit enseignant, qu'il soit qu'il soit la vocation terrestre d'un homme, sa première préoccupation devrait être de gagner des âmes au Christ. Cela signifie que peu importe notre vocation terrestre, nous avons un appel qui doit primer. et cet appel c'est l'appel à faire des disciples pour Christ. Autant dire que notre vocation terrestre c'est la couverture que Dieu nous donne pour nous permettre de faire des disciples là où nous sommes. Pour faire des disciples dans le milieu dans lequel nous sommes engagés. Si je suis étudiant, c'est cette couverture actuelle que Dieu me donne afin de faire des disciples dans ce milieu où je suis. Et si je travaille en un endroit quelconque, c'est cette couverture actuelle que Dieu me donne afin de pouvoir faire des disciples. Parce que dans mon environnement, il y a quelqu'un qui doit être touché par la parole de Dieu et c'est pourquoi Dieu m'envoie dans ce milieu afin de pouvoir faire des disciples pour lui. Un ordre. Mais l'ordre qui consiste à faire des disciples, en fait, c'est l'une des utilisations de l'impératif. l'ordre, c'est aussi un appel. Dieu nous donne un ordre et en même temps, il nous appelle à faire des disciples. Et le texte de Matthieu, si nous voulons comprendre littéralement ce message à travers Matthieu, c'est qu'il nous dit en allant, faites des disciples. comment en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comment en les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. En fait, ce message tel qu'il est présenté sous la plume de Matthieu répond à plusieurs questions. Ce message répond à la question qui. Qui est envoyé? Tous les croyants. Qui reçoit le mandat évangélique? Tous ceux qui croient en Christ. Tous ceux qui entrent dans l'Église. Quel est le mandat? Quoi faire? C'est de faire des disciples. Comment? En les baptisant. Comment? En les enseignant. quand? Mais quand? En allant? Tandis que vous allez? Ou encore si vous allez? Quand vous allez? L'idée dans ce message présenté sous la plume de Matthieu, c'est que à la réponse de comment en les baptisant, comment en les enseignant, la forme qui est utilisée permet de comprendre que ces deux événements se produisent en même temps que l'ordre. C'est tandis qu'on les baptise qu'ils deviennent disciples. C'est tandis qu'on les enseigne qu'ils deviennent disciples. Deux événements qui se réalisent en même temps. Il ne s'agit pas d'un enseignement qui va venir après comme cela pourrait paraître selon la traduction de Luce second qui dit baptisez les et enseignez les. Ce n'est pas de les baptiser et ensuite de les enseigner. En les baptisant ils deviennent disciples. En les enseignant ils deviennent disciples. Mais quand est-ce qu'on réalise cela? En allant ou si nous allons ou tandis que nous allons parce que en fait l'ordre du Seigneur c'est de faire des disciples et cet ordre pourra se réaliser à n'importe quel moment de notre existence. Si les circonstances nous poussent à partir nous devons partir avec l'objectif de faire des disciples. Si les circonstances nous poussent à rester ou encore nous contraignent de rester nous devons rester là où nous sommes à faire des disciples et c'est exactement ce que nous retrouvons sur la plume de l'escriptor officie dans le livre Jésus-Christ à la page 824. Les disciples devraient entreprendre leur oeuvre à l'endroit même où ils se trouvaient. Il n'y a pas un endroit spécifique pour accomplir cette mission le champ le plus dur et le moins propice ne devrait pas être abandonné de même aussi chaque ouvrier du Christ doit commencer là où il est. Il peut y avoir dans nos propres familles des âmes qui ont besoin de sympathie et qui soupirent après le plein de vie. Des enfants à élever pour le Christ. Il y a des païens à nos portes. La mission du Christ, l'ordre qu'il nous donne, ce n'est pas de partir, ce n'est pas d'aller, mais l'ordre c'est de faire des disciples. Faire des disciples là où nous sommes, en commençant par nos foyers. C'est de faire des disciples là où Dieu nous invite à aller. Si vous lisez dans l'acte des apôtres, chapitre 8, tandis que l'Église répond à cette invitation du Christ, à cet appel, à ce commandement, Luc nous dit que quand la persécution est arrivé, tous les disciples, tous les croyants étaient obligés de quitter Jérusalem, à l'exception des douze apôtres qui étaient restés. Et ceux-là qui partaient, ils fondaient des communautés chrétiennes là où ils allaient. Tandis qu'ils allaient, ils faisaient des disciples. Et les apôtres qui restaient à Jérusalem, ils évangélisaient à Jérusalem. Cela signifie que l'ordre, ce n'est pas de partir, mais l'ordre, c'est de faire des disciples partout où nous sommes. Mais la grande question à se poser aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'Église tarde à accomplir ce mandat? L'Église tarde à accomplir ce mandat parce que comme nous l'avions dit au départ ce que nous sommes, vous avez oublié, ce que nous sommes détermine ce que nous faisons. Quand l'hiver va passer, vous allez voir beaucoup de champs de maïs. Il y en a beaucoup. Mais vous imaginez si j'ai envie de manger des raisins, est-ce que je peux aller dans les champs de maïs pour récolter des raisins? Impossible. Parce que ce que nous sommes détermine ce que nous faisons. Un cocoté ne va produire des pommes. Impossible. Parce que ce que nous sommes détermine ce que nous faisons. dans la présentation de la grande commission d'un acte des apôtres, au chapitre premier, le verset 8, Jésus nous livre la réponse à une autre question que nous n'avons pas retrouvé la réponse dans Matthieu. Et cette question, c'est la question de comment ou du moins pourquoi est-ce que nous devons faire des disciples? Pourquoi est-ce que nous devons amener des gens à Christ? Pourquoi nous devons les accompagner dans dans leur cheminement spirituel? Acte 1, le verset 8, nous dit, « Mais vous recevrez une puissance de cet esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » En fête de la présentation de ce mandat sous la plume de Luc, Luc présente ici deux verbes à l'impératif. Recevoir et être. Il y a un verbe d'état, être, vous serez mes témoins. Ce que nous sommes ou ce que nous devons être. Et pour devenir des témoins, pour être des témoins, il y a une condition. Il n'y a pas un effort qu'on va déployer, il n'y a pas une formation nécessaire pour devenir des témoins. Mais pour devenir des témoins, nous devons recevoir le Saint Esprit. Et le verbe lambano utilisé ici signifie recevoir de façon active. Ce n'est pas dans une passivité qu'on peut recevoir le Saint Esprit. Ce n'est pas dans une situation passive que je peux recevoir cette impuissance. pense, il y a quelque chose que je dois faire, il y a une préparation que je dois faire. Et c'est ce que Jésus avait dit à ses disciples. Restez à Jérusalem. Vous ne devez pas pentir. Et le verbe qu'il a utilisé, c'est ne pas se séparer de Jérusalem. Restez dans l'unité à Jérusalem. Et les disciples l'ont compris. Après le départ de Jésus, ils se sont réunis dans l'unité en prière. Et ils ont ainsi reçu l'Esprit de Dieu. Ils n'étaient pas restés passifs à attendre, mais ils ont fait exactement ce que Jésus leur a demandé. Ils ne se sont pas séparés ou encore ils restaient dans l'unité et ils restaient dans la prière de façon à se préparer pour recevoir cet esprit. Et dans leur réunion dans la chambre haute le jour de la pentecôte, ils ont reçu l'esprit. Et quand ils ont reçu l'esprit, ils sont devenus des témoins pour le Christ. Mes frères, mes sœurs, pour faire des disciples, nous devons d'abord être des témoins pour le Christ. Impossible de faire des disciples si nous ne sommes pas des témoins. Et pour devenir des témoins, nous devons recevoir le esprit. La grande quête, la grande recherche que nous devons faire aujourd'hui, c'est de rechercher le baptême de l'esprit de Dieu. Et quand nous sommes baptisés de cet esprit, nous serons automatiquement transformés en témoins. C'est la promesse que Jésus nous fait. Vous serez mes témoins. Jésus, il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qui a été au début de l'Église va se réaliser à la fin des âges de l'Histoire. Cette promesse qui a été faite aux premiers chrétiens va se réaliser de façon plus grandiose avant que Jésus revienne. L'esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte va se manifester de façon plus extraordinaire. Sommes-nous en train de nous préparer pour recevoir le Saint Esprit? Sommes-nous en train de nous préparer pour recevoir la puits de l'arrière saison qui va tomber tel que Dieu le promet en Apocalypse 18 verset 1er? La terre, toute la terre sera éclairée de la gloire de Dieu. Ce que nous devons faire aujourd'hui c'est de rechercher la puissance de Dieu. c'est de rechercher le Saint Esprit et nous ne pouvons rechercher le Saint Esprit que quand nous permettons à l'Esprit de préparer nos vies. Dieu ne va pas descendre son Esprit c'est une vie qui n'est pas préparée Dieu ne va pas descendre son Esprit c'est une vie qui n'est pas prête à recevoir l'Esprit c'est dans une préparation active. Puis si on a fait ce matin nous mettre à rechercher ce baptême du Saint Esprit que Dieu puisse considérer que nos vies soient prêtes pour recevoir cet Esprit et que bientôt quand cette effusion va arriver comme au jour de la Pentecôte que chacun ici présent soit baptisé du Saint Esprit que nous puissions recevoir l'appui de l'arrière saison mais pour recevoir l'appui de l'arrière saison nous avons besoin de recevoir l'appui de la première saison et c'est maintenant que nous devons recevoir cette que nous soons ainsi des témoins pour le Christ et en tant que témoin nous allons accomplir le mandat que Dieu nous donne des âmes vont entendre sa voix vont venir à Christ ils auront la vie éternelle et nous autres aussi nous allons avoir l'occasion de briller car selon la promesse que Dieu nous fait sous la preuve de Daniel ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité que le Seigneur vous bénisse Amen Amen